Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, la première fois et on n'appréhende pas mais on est surtout content d'être là parce que la scène a l'air vraiment sympa, on a vu ça un peu hier soir et espérons que ça se passe bien Et vous venez d'où ? On vient de Nice, on est monté à pied Et vous là-bas, vous avez beaucoup d'audience en musique progressive ? Non, il n'y a pas grand chose. Sur la Côte d'Azur en France, il n'y a peu de groupes et peu de moyens de salles, d'endroits comme ici pour jouer Il n'y a pas de passionné qui vous soutienne Non, quand on joue en général, il y a quand même une cinquantaine de personnes qui viennent et qui sont habituées de ce genre de musique Qui viennent quasiment à tous les concerts mais des salles comme ici, le Spirit qui ont cette démarche-là De faire venir jouer des groupes dans le style à peu près tous les jours, il n'y a vraiment pas du tout Ceci dit, c'est rare en Belgique aussi, il n'y en a pas des masses, mais en fait, il y en a En tout cas, c'est une très bonne démarche parce que là, on s'éclate En tout cas, éclatez-vous sur scène et j'espère que le public va s'éclater avec vous L'accordage, l'éternel accordage En tout cas, sur scène, c'est moi qui m'adapte à vous Vous continuez votre jeu, moi j'essaie de faire tout le monde possible pour ne pas être dans votre chemin, pour ne pas vous perturber Bon, mais c'est vrai qu'il y a peut-être On va quand même montrer que les chanteurs ont d'hygiène, hein Ça, c'est le pianiste C'est qui le chanteur, si vous voulez ? C'est qui le chanteur ? La toilette Ah oui, non, ça, je vais quand même lui laisser un peu d'intimité Et je porte toujours avant d'entrer Ouais, ça va être cher, on va répéter Il faut que je montre tout, alors Alors, c'est tout de suite, hein Ah bah ouais, pas mal Ouais Quentin, à la, pour moi, pour mettre la camion Il faut aller chercher pour lui, hein Je confère lui, de lui Voilà Vous en voulez, hein ? Ouais C'est le l'or de Désir du Collant Ah ouais C'est notre jour, j'en veux un, ouais C'est beau que je trouve, j'ai envie de mettre les pieds Il y avait aussi peut-être des mushrooms ? Non C'est parti Jamais Jamais Donc il faut, vous aimez les mushrooms Bah oui Il faut donner les mushrooms à des gens qui aiment les mushrooms aussi Ouais Mais ça, il peut reste Il faut trouver ça dans les champs Dans les champs Voilà, il y a des vaches Dans les champs Dans les champs Il y a des vaches Non mais maintenant, Hamas, tu trouves des mushrooms Vous en savez plus que moi Bah j'ai essayé ça à ma jeunesse, bien sûr Moi j'ai jamais essayé Moi j'aime les champignons, les vrais, ceux qu'on mange avec la viande quoi Dans l'omelette Ouais L'omelette au mushroom Vous avez fait vos interviews ? Oh, laisse-moi C'est celui qui boit le boumou Non, non, lui il se met dans la douche à poêle Ah, pardon Qui joue la guitare ? Il est de guitare, acadète Vous, vous faites en l'enduriné, pantalon baissé ? Ah, hein Ouais Et alors ? Non parce que c'est sérieux ? Justement Il faut avoir très envie parce qu'on va entendre le plouf au moment où j'ouvre la porte Ah oui, mais là c'est trop tard j'ai fait avant de monter sur scène Un épée spéciale Eh oui Vite une banane Une banane ? Bah manger une bonne banane, un petit coup de café Ah, ça conscript la banane Bah oui, mais il nous faut du solide quoi Pour ce qu'il t'a plu Bon, mais c'est quand vous voulez Ah ouais Car il est prêt à rentrer dans toute mise en scène qu'on lui propose Ah, nous aussi on était prêts mais le problème c'est... Donc t'as déjà fait ? Voilà Bon Allez, on va passer au décor numéro 2 Ouais C'est moi la cloche Donc voilà Mais où il avance un peu parce que plus tôt de ce que t'es ici là-bas T'en ai perdu Casse-moi, vas-y On check la paume de la main On va voir des surprises dans la vie pour ne pas arrêter de suivre ça Parce qu'il faut faire un petit ménage Comment veux-tu que... Regarde-moi ça, regarde-moi ça Caméra tourne On va voir On va voir Pose la question Donc ça tourne Alors ma question c'est Qui est Joe Dalton ? Alors Joe, parlez-nous de la naissance de votre groupe, comment s'appelle ce groupe ? Lord of Mushrooms Comment ça s'est arrivé ? A vos souhaits C'est arrivé... C'est arrivé... Moi je suis arrivé en dernier donc vous me posez la question qui tue Alors qui est arrivé en premier ? C'est deux messieurs Allons-y Comment tout est arrivé ? Regardez la caméra Alors tout est arrivé Au départ c'était un petit groupe de reprise plutôt heavy metal Comme tous les petits jeunes qui cherchent à faire de la musique Et donc d'abord il y avait Laurent qui avait plusieurs musiciens Et j'ai rejoint le groupe en tant que bassiste Et donc peu à peu Le line-up s'est étoffé un petit peu Et on a dérivé du heavy metal vers le prog Qui est devenu notre musique favorite Et on a voulu évoluer plus là-dedans que dans ce qu'on faisait au départ C'est quoi le line-up ? La formation Les personnes qui font le groupe Guitar Bass Chant Keyboard Et comment ? Chacun dit son instrument Batterie Guitar Bass Chant Et clavier 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 Parfait Alors maintenant j'en ai fait la question Qui est Avavel Dalton ? Moi-même Sans problème Moi-même Moi-même Alors Avavel, une question à vous poser ? Une question à vous poser ? Moi ? Bah oui Depuis quand faites-vous ça ? C'est quelque chose d'une passion À 16h ? À vos heures ? À 16h ? À 16h ? De style musical Musicaux ? Musicaux, exact Je ne suis pas français Tu es quoi ? Je suis belge Ah ! C'est de vous pourrieux Ouais j'essaye Et donc en fait on n'a pas de limite quoi Ça va du jazz au rock, pop, hard rock On n'a pas de limite, on ne réfléchit pas à nos compositions Ça sort de nous et donc on fait un mélange entre tout ça Et voilà et ça plaît à ceux qui veulent écouter Pourquoi vous vous êtes appelé le roi des champignons ? Le seigneur ? Le seigneur Même le seigneur Le seigneur Mais bon Pourquoi ? Pour un peu décrédibiliser le sérieux de cette musique On voulait un nom qui ne soit pas sérieux quoi Plus que ça et qui fasse un peu référence à des histoires fantastiques et tout ça Pour jouer sur des concepts albums et jouer sur des paroles intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire dans ce style C'est quoi l'univers ? En dehors de la musique, votre univers c'est quoi ? C'est les jeux de rôle ? C'est la drogue ? Et la drogue, les sex shops, tout ça quoi Et bien heureusement, c'est quoi votre truc ? Là on vient de Pigalle, on a joué à Paris il y a pas longtemps Donc on jouait proche de Pigalle On était dans notre élément Voilà T'étais dans ton bain toi Je suis connu à quelqu'un d'autre Donc quoi, l'univers New Age, ça vous correspond ou pas ? Non L'univers Renaissance Non plus C'est bien de ça, cette imagerie progressive ? C'est pas nous qui l'avons choisi, on nous l'a donné On l'a collé, c'est comme une étiquette qui ne se décollerait plus Voilà Et vous la voulez pas ? Non, on fait pas trop Si si, bon On peut nous étiqueter comme on veut Du moment que ça plaît Mais le problème, voilà On choisit pas dans quel style on va nous classer Et ça nous arrive d'aller à la FNAC et de nous trouver dans le rayon pop rock Donc ou jazz Vous avez fait beaucoup de disques ? On en a fait deux, disons on en a fait un fini avec Musea donc distribué Et puis là il y a un deuxième album qu'on a pour le moment produit nous-mêmes et on le vend nous-mêmes Et ça rapporte ? Euh... autre question ? Joker ? Ça permet d'entrer dans les frais Un maximum possible Donc vous n'êtes pas encore des professionnels ? Non, enfin on essaye Mais sur la voie Voilà Donc on commence à lâcher le parachute Et on va essayer de voler avec les mains quoi Voilà C'est une bonne image Vous allez vous formater Vous allez changer pour devenir commercial et passer à la radio peut-être ? Pas à ce point mais... La radio euh... Excusez-moi Être déjà reconnu dans le milieu dans lequel on évolue Le milieu du prog Et pour ça faire des compromis ? Pour ça faire des compromis certainement Et des concerts surtout Et c'est quoi faire un compromis pour être reçu dans le milieu du prog ? C'est faire passer notre message Tout en... En sachant ce qu'aiment les gens Mais en mettant toujours ce qu'on aime en premier Parce que bon à la fin on comprend ce qu'aiment les gens Et euh... Bon il y a toujours moyen de... De... De quand même passer ce qu'on veut en plus Qu'est-ce qu'aiment les gens ? Aimer les gens ? Ouais C'est un... C'est un... C'est un pas... Un pas... Un pas gentil Un pas gentil Non non Qu'est-ce que les gens aiment ? Qu'est-ce que les gens aiment et que vous savez qu'ils aiment ? Qu'est-ce que vous savez que vous devez faire ? On... On les force un petit peu à écouter tout mais finalement euh... Finalement ils achètent quand même Et donc ça... Et donc ça empire encore et on leur fait encore écouter plus de trucs euh... Voilà... Les radios sont devenus libres depuis déjà longtemps... Libres... Les radios sont libres... Ah mais qu'est-ce que ça devait être avant ? Qu'est-ce que ça devait être avant ? Moi je pense que c'est surtout en France où c'est vraiment particulier où tout le monde écoute la même chose euh... On nous conditionne pour écouter ça euh... On conditionne... Quand je dis nous c'est d'ailleurs les gens... On conditionne les gens pour écouter ce... 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 Ce style euh... Uniquement la variété ou... En ce moment le rap marche bien ou ce genre de choses... Et... Et... Et donc les gens achètent parce qu'ils peuvent entendre que ça et sur la radio et sur la télé donc ils n'ont pas le choix euh... S'ils sortent pas de France bah ils resteront à jamais euh... Dans cet univers quoi... Et quelles sont vos aspirations musicales ? Alors euh... Précisément moi ou personnellement ? Moi personnellement euh... Euh... Ce qui m'a donné la passion du chant c'est euh... Le groupe Pearl Jam qui n'a rien à voir avec le... Le... Progressif euh... Ensuite euh... Moi ça... Ça va donc de Pearl Jam à... A des ambiances jazz rock euh... A euh... A euh... En passant par Dave Matthews Band en passant par plein de choses... Dans le Progressif euh... Beaucoup Spox Bird... Qui m'a... Qui m'a... Qui m'a inspiré euh... Dream Shatter aussi euh... Et euh... Et euh... Je suis un grand fan de Frank Zappa enfin... Tout ce mélange euh... Fait euh... Qu'on se retrouve là quoi... Et ça vous plaît cette étiquette de Progressif qu'on vous a collé ? Euh... Pfff... On va pas s'en plaindre... On va pas s'en plaindre mais bon... C'est... C'est... C'est pas... C'est pas un choix euh... On nous catalogue dans ce style bon bah... Tant mieux nous ce qu'on veut c'est faire de la musique euh... Euh... Comprendre euh... Notre musique et de quoi on veut parler et tout ça donc euh... C'est ce qui nous importe après qu'on soit dans le Progressif euh... C'est bon et mauvais en fait parce que euh... C'est quand même une sacrée connotation péjorative et les gens des fois quand on leur dit Progressif euh... C'est un peu technique euh... Ça va être dur on va pas y aimer... Je pense pas que ce soit péjoratif... Je pense que c'est surtout qu'on a été années 70 c'est à dire que les gens euh... Bon les connaisseurs de prog sont restés avec Genesis, avec IS, avec King Crimson... Et euh... C'est très dur pour nous de faire passer un... Pas un néo prog mais un prog plus moderne en fait euh... Euh... Bon il s'avère qu'en fait les... Les nouveaux... Les nouveaux joueurs de prog sont très très colorés métal. Ce qui fait que bon en général on vire ou dans le métal ou alors euh... Ou alors euh... Ou alors nulle part. Je crois hein. Quelle est la définition du mot Progressif au dictionnaire ? Le mot Progressif euh... A la base je pense que c'est un style où se mélange bon... Des couleurs... Où on retrouve quand même euh... Une caractéristique euh... Dans le rythme des... Des mesures cassées euh... Euh... Tout ce qui est euh... Bon rythmique... Mesures irrégulières etc... Et euh... Et euh... De... De couleurs planantes en fait. De... Voilà. Moi j'ai regardé dans le Dico euh... Ils parlent pas du tout de musique progressive. Je sais. Il y a un moment qui évolue avec le progrès. Voilà. Bon ben moi j'ai pas regardé le Dico. J'ai écouté de la musique et voilà. C'est ce qui me semble. Il y en a... C'est de la musique euh... On dirait régressive en fait. Oui parce que... Quand on écoute beaucoup de groupes progressifs on a pas du tout l'impression qu'ils évoluent avec leur temps. Plutôt l'impression qu'ils sont restés coincés aux années 70. C'est un peu nostalgique aussi. Une certaine nostalgie. Il y en a parmi vous qui ont une formation de classique ? Ou à la base un peu tous. Ouais. On a tous quasiment fait du conservatoire. Voilà ouais. On a tous une petite formation classique. Mais ça vous aide dans ce... Ça... C'est les bacs ? Ouais. Ça a beaucoup aidé au début je pense. Oui. Le solfège tout ça. Ça aide beaucoup au début. Après euh... Après il y a quand même des limites justement quand on fait du progressif. Euh... Donc après ce qui nous a sauvés c'est plutôt de se tourner vers le jazz ou... Ou vers le hard rock. Ou vers les vieux groupes de prog. Dans un premier temps. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux spectateurs qui vont découvrir ce documentaire ? Oui. Acheter le disque. Ah oui. Acheter le disque. C'est vrai ? Non je laisse dire à Julien cette phrase. Moi je pense que... Le seul message qu'on peut leur faire passer c'est d'écouter l'album et... Et euh... Ben ça... Ça leur fera découvrir un univers qu'ils n'ont jamais écouté s'ils... Ils restent accrochés à leur télé et à leur radio. Et que voilà. Et bien qu'on espère les rencontrer un peu partout en concert. Et voilà. Et... Oui. Certainement. Excusez-moi. Excuse-moi. C'était pour dire cultiver votre différence. Voilà. Par la différence. Voilà. C'est mon slogan. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que tu dirais pour avoir un monde meilleur ? Quel est ton souhait ? Le monde meilleur c'est une musique sans étiquette et sans formatage. Et euh... Un monde où tout le monde s'entend et où tout le monde aime la musique et non les styles. Voilà. Bravo. Mais ici'at tous. Bravo. Bien. Oké. Je ne savais pas quelく votre chasse, je ne sais pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 ça peut ça peut ça peut moi je comprends pas l'anglais mais bon finalement tous les groupes anglais je les écoute quand même quoi donc les histoires non c'est surtout la musique quoi avant tout voilà pas du tout merci à vous tout à fait marc sans problème merci oui oui bien sûr d'accord merci à vous au revoir jean-luc pira non non je suis chroniqueur dans le magazine progressiste qui organise avec le spirit of 66 la convention la convention progressiste de ce week-end on y va écoute moi j'écoute j'écoute ça depuis les années 70 en fait je n'écoute plus que ça pour moi c'est c'est un petit peu la libéré la libéralisation de la musique si tu veux avant il y avait les carcans bon une musique enfin une chanson devait durer trois quatre minutes avec couplet refrain couplet refrain puis bon alors il ya des premiers groupes tels que genesis pink floyd king crimson ont éclaté ça et ils ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient bon quitte à ne pas rencontrer de succès il ya beaucoup de groupes qui ne rencontrent aucun succès mais qui font la musique qu'ils aiment mais bon et ça c'est c'est génial et bon dans le progressif il ya tellement de sous-genres différents il ya le néo il ya le sympho il ya le il ya le technique il ya le bon on peut aller dans tous les sens et rencontrer dans tous les genres la musique qu'on aime donc ça c'est génial je ne me considère pas comme tel et bon enfin les gens disent ce qu'ils veulent non moi c'est la musique qui me fait vibrer en fait je crois que c'est le mot exact ça me fait vibrer bon et je la ressens vraiment au plus profond de moi même et quand j'écoute ça j'ai souvent les poils qui se dressent qui se dressent sur mes bras et bon ça me fait vibrer et j'aime ça bon maintenant qu'elle soit étiquetée comme tel bah oui peut-être ça me dérange pas non plus oui je crois que bon c'est un peu idiot à dire mon forme une grande famille on se retrouve tous ici on a parfois l'impression de se connaître depuis des années alors que bon il ya des gens ici que je vois pour la deuxième ou troisième fois et c'est des grandes accolades et oui c'est une grande famille il ya un petit peu une philosophie de vie oui tout à fait mais ça bon il ya des morceaux qui sont impassables en radio parce que bon trop long trop trop fermé je veux dire bon ça ça rencontre un public fermé c'est vrai c'est dommage mais dans un sens bon c'est peut-être pas plus mal non plus parce que bon si c'était tellement diffusé bon on en parlerait pas entre nous autant que ça et enfin c'est paradoxal mais c'est pas assez diffusé mais c'est peut-être pas plus mal voilà oui c'est underground de toute façon non non tout à fait non non oui oui bien sûr il ya pas mal de groupes qui ont qui sont influencés par les légendes de cette époque là et bon peut-être que le livre qui inspire le plus de groupes c'est le seigneur des anneaux dont on parle beaucoup pour le moment via les films qui sont en train de sortir mais il ya plein de groupes qui ont qui ont pour nom galadriel gandalfe bon il ya beaucoup de groupes dont qui s'inspirent de ces légendes là avec les elfes avec les tous ces personnages un petit peu légendaires et irréels quoi oui j'ai déjà assisté au prog pharma hollande j'ai déjà été à orthèse l'année passée donc ça c'est dans les pyrénées donc dans le sud de la france ça s'appelle le festival éclipse bon disons que géographiquement parlant c'est un petit peu les seules que je puisse me permettre pour le moment merci ça va oui oui bien sûr bien sûr tout à fait ok merci on voit ça c'est extraordinaire et alors non c'est le guitariste c'est ron store alors le clavier c'est c'est andy tillison parallèle on night in the green magnifique juillet alors saxophone drums and bass c'est super very good et ça c'est bien aussi très bien c'est bon le premier c'est moi le deuxième c'est moi alors c'est même pas celui qui a reçu premier cd c'est c'est gil c'est mais donc voilà oui mais c'est pourquoi il existe qui a porté manga la valise en belgique oui c'est très important c'est gil et alors gil a dit gil a un jour il me téléphone et dit tu dois venir écouter j'ai quelque chose pour toi alors j'arrive et il met ça je dis gil ça je retourne pas sans sinon je reste ici je dors d'accord l'été d'écoutes tu me prends et tu parles et je lui ai jamais rendu merci à gil alors aussi à gil et à part de réussite bien alors on va écouter on va écouter